Alors, on a fait un petit sommaire du résumé, ça va être assez simple. On a la présentation de l'agence, la présentation du produit, une petite démo, et ensuite, à la fin, on mettra une série de questions pour éclaircir tous les sujets. C'est donc parti. Alors, il a beau, nous sommes une agence WordPress. Qu'est-ce que c'est une agence WordPress ? Nous existons maintenant depuis, la SRL existe depuis à peu près plus de 15 ans, mais on a commencé en collectif de freelance, donc on n'est pas une start-up, on est un peu des seigneurs du web. On est une petite équipe spécialisée, on met donc à peu près une quinzaine de projets en production par an. C'est peu, mais on préfère faire de la qualité aujourd'hui que du volume. C'est notre modèle qui veut ça. Et donc, nous avons choisi de nous spécialiser sur WordPress. Nous avons, comme beaucoup d'agences, testé énormément de technologies depuis 20 ans. On a testé des CMS de type Drupal, type O3, du Joomla, etc. Et on est tombé amoureux de WordPress depuis maintenant 12 ans et avec la communauté qui va autour. Alors, pourquoi on est tombé amoureux de WordPress ? Parce que déjà, c'est un CMS qui m'autorise à peu près 44% du web mondial. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Il y a aussi une grande communauté qui le porte et qui le développe. On a, nous, ramené dans le sud-est les meet-ups et les WordCamps. Les WordCamps qui sont en fait des événements où on reçoit à peu près 200 ou 300 personnes avec des intervenants qui viennent partager leurs connaissances, qui viennent, à la manière d'une communauté, partager les bonnes pratiques. Et donc, on est devenu, nous, l'expert technique sur ce CMS. Alors, il a bossé quatre personnes. Donc, moi-même, le fondateur. Anne, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre lead développeur. Pierre, qui s'occupe aujourd'hui de la production et de la qualité web et qui est aussi le papa de WP Happy Day. Et Julien, qui est le seul junior de chez nous qui est développeur web. Alors, notre histoire entre le tourisme et avec Happy Day a commencé en 2017 quand Gréhoux-les-Bains est venu nous chercher parce qu'il avait un site qui avait été hacké, qui était buggé, etc. On est venu à la rescousse de Gréhoux. Pour la petite histoire, l'ancienne directrice de l'OT était venue à un de nos meet-up assisté à une présentation, puis nous a rappelé par ce canal. Et donc, nous avons rencontré le directeur, M. Gontier, qui nous a lui-même présenté Happy Day. Et qui nous a dit, les gars, si vous voulez suivre un projet, suivez celui-là parce que nous, c'est avec eux qu'on va travailler. Et voilà, c'est super intéressant. Je vous conseille de le suivre. Donc, en 2017, refonte du site de Gréhoux-les-Bains avec la première version d'Happy Day, de WP Happy Day en extension interne. Alors, qu'est-ce que c'est une extension interne ? C'est une extension qui fonctionne uniquement avec nos projets. On se développe un petit module qui nous sert à nous pour nos productions. En 2019, on implémente l'API Happy Day pour les mises à jour et on continue dans le tourisme avec, par le bouche à oreille, l'office de tourisme de Manosque et la ville de Manosque qui vient nous voir parce qu'elle utilise Happy Day. Nous, on continue à utiliser l'extension en interne. Et donc, ça se passe très bien, ça évolue. En 2020, on devient sociétaire d'Happy Day et on participe, Pierre et Anne, aux ateliers techniques avec Serge et d'autres équipes techniques et moi avec Nicolas, Karine, à la partie business de la plateforme Connect. Alors, donc, on se rapproche d'Happy Day sur les interactions. Ensuite, on se rend compte que les agences nous contactent, des agences web ou des freelances nous contactent pour nous dire « Mais votre solution, est-ce que vous la vendez ? Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air pas mal, etc. » Alors, nous, au départ, on avait pensé uniquement à un produit pour nous et on s'est rendu compte que les demandes qu'on avait étaient plutôt des demandes d'agence ou des demandes de freelance plutôt que des demandes de collectivité ou dotées en direct. Alors, on a fait un gros travail là-dessus. On a donc fait une première refonte du produit pour en faire une extension externe, c'est-à-dire qu'on peut proposer au téléchargement et à la vente et qui s'installe directement sur un WordPress sans aucune connaissance technique. En 2022, gros travail sur la refonte de l'extension qui commençait à devenir un peu importante. Donc, on l'a séparée pour la simplifier et l'alléger et on a fait autour des modules additionnels dont Pierre vous parlera plus tard. En 2023, on a une vingtaine d'agences qui utilisent la licence. On a une trentaine de sites en production, c'est-à-dire qui tournent avec WP Apidae, que ce soit nos productions ou celles d'autres agences. Et on a Axel qui nous a contactés en direct. On lui a fait une présentation de ce produit et il nous a dit que ce serait une bonne idée que vous fassiez un webinaire pour les animateurs parce que je n'avais pas connaissance de votre produit et c'est une super solution pour tous nos clients. La suite, pour nous, c'est communiquer toujours plus parce que, comme vous l'avez compris, nous sommes avant tout des opérationnels et des techniques et on peut avoir le meilleur produit. Si on n'en parle pas, ça ne prend pas. Voilà. Alors, dans les références, je vous ai mis surtout des productions qu'on a faites nous puisqu'on a du coup peu de visibilité sur ce qui est fait par les autres agences. Donc, on a aujourd'hui l'Uberon Sud Tourisme, l'Office du Tourisme avec la Synchro. On a évidemment Gréhoux, qu'on est en train de refondre parce qu'il commence un petit peu à dater. On a un site France Verdon VTT aussi qui utilise les GPX d'Apidae. On a l'OT Manosque dont on parlait tout à l'heure. Et on a le site avec l'extension WP Happy Day. Et je vais passer la main à Pierre pour vous faire toute la partie produit. Allez. Oula. Alors. Je vais changer de... Hop. Essayer de revenir sur le bon écran. Alors. Ça va être ça. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde voit bien. Nickel. C'est OK. OK. Parfait. Donc, WP Happy Day, un slogan assez simple, c'est de propulser ses fiches Happy Day Tourisme sur WordPress. Donc, qu'est-ce que c'est WP Happy Day ? Donc, WP Happy Day, c'est avant tout un moteur de synchronisation entre la base de données de Happy Day et un site WordPress. Le but, c'est de maintenir une data toujours à jour sur son site Internet. C'est, comme l'a dit Sylvain, une extension qu'on a pensée dans l'écosystème de WordPress parce qu'on a des affinités avec ce CMS-là. On le connaît très, très bien. Et on s'est dit, on va essayer de proposer un produit qui ressemble vraiment à une extension comme on peut l'acheter sur n'importe quel site pour WordPress, donc en exploitant les mises à jour de WordPress, etc., etc. C'est un produit qu'on a conçu avec les offices de tourisme. À la base, l'idée, c'était qu'on puisse rendre petit à petit autonome les offices de tourisme et eux nous ont exposé aussi des besoins. Et on a implémenté ça de manière empirique avec eux dans ce produit-là. On a fait le choix de se concentrer exclusivement sur Happy Day. Donc, on sait qu'il y a d'autres solutions qui permettent de se connecter à Happy Day, mais ils ne font pas que ça. Ils utilisent aussi d'autres acités. Donc, nous, on a fait le choix vraiment de se concentrer que sur la solution Happy Day. Et comme on l'a dit, c'est une extension qui évolue depuis 2017. Donc, les Happy Day évoluent, WordPress évolue et notre produit évolue avec ces deux solutions en parallèle. Alors, quels sont les avantages de WP Happy Day pour les structures qui souhaiteraient exploiter la data Happy Day sur un site WordPress ? Tout d'abord, c'est une liberté. Aujourd'hui, suite aux remarques que nous a fait Axel, il a mis le doigt sur quelque chose qui semble évident, c'est que d'un côté, nous avons des solutions qui sont propriétaires, ce qui oblige en fait à noter une structure, à travailler exclusivement avec cette personne-là pour pouvoir intégrer la solution Happy Day. De l'autre côté, lui, ce qu'il proposait, c'était pour des structures qui avaient moins de budget, l'intégration des widgets Happy Day. Donc, l'intégration des widgets Happy Day, c'était la solution à moindre coût. Par contre, le désavantage, c'est qu'on est limité en termes de fonctionnalité. Et WP Happy Day vient un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à n'importe quelle agence, freelance, des personnes en interne qui n'ont pas forcément de connaissances techniques de pouvoir intégrer cette solution ou de faire intégrer cette solution sur leur site. Voilà. Et nous, derrière, on est en support technique. Donc, on répond à des questions. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, Axel nous a contactés. C'est via le support technique pour un OT. Donc, la solution, comme je le disais, se veut facile à prendre en main. Ça a toujours été, on a toujours essayé de tendre vers ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas l'envie de bloquer les gens et de se dire, il faut qu'ils fassent appel à nous et on va leur facturer quelque chose pour des choses évidentes qui peuvent être mises en place par eux-mêmes ou par les équipes qui intègrent les datas sur un site Internet. Donc, on a fait un gros travail pour essayer de rendre autonome les équipes sur leur data et sur leur site Internet. Donc, on a travaillé depuis 2017 et surtout avec l'apparition de Gutenberg dans WordPress on a travaillé à la simplification de la présentation de la data. On verra un petit peu plus loin comment ça peut se matérialiser. Donc, cette simplification, elle donne accès au fait de pouvoir composer ces pages comme on veut, afficher ces fiches comme on veut, les personnaliser, etc. Pilotez vos données depuis Happy Day. Donc, ça, pour nous aussi, ça a été très important. C'était de se dire qui est responsable de la donnée. La donnée, pour nous, à notre sens, elle doit partir de Happy Day et arriver sur le site. et une fois sur le site, on ne la modifie pas sur le site parce que sinon, on crée des décalages et on tombe dans des choses où on va avoir une data qui est fausse forcément d'un côté. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que WP Happy Day est un moteur de synchronisation. C'est qu'il prend vraiment la data la plus à jour possible sur Happy Day et la ramène sur le site. Donc, on pilote toutes ces fiches depuis Happy Day et nous, on va aller chercher la data la plus à jour directement sur Happy Day. Une extension qui a fait ses preuves, toujours pareil, depuis 2017, on fait évoluer le produit, on suit la roadmap de WordPress et d'Happy Day. Tout à l'heure, avant que tout le monde se connecte, on parlait un petit peu du webinaire que moi, j'ai suivi sur la roadmap de Happy Day et notamment, il y a des choses très importantes pour nous qui vont être, par exemple, le temps réel parce que ça a un impact non négligeable sur la rapidité d'un site aussi parce que le fait d'appeler sans cesse l'API d'Happy Day, il peut y avoir des ralentissements. Donc, on suit la roadmap de Happy Day mais de WordPress aussi. WordPress évolue très vite et nous, on essaye justement de maintenir, de se maintenir au plus près de ce que c'est fait en WordPress. On a aussi donc créé des modules complémentaires toujours dans cette logique de laisser WP Happy Day comme un moteur de synchronisation et qui ne fasse que ça. Dans les faits, il ne fait pas que de la synchronisation, il fait aussi de l'affichage mais on commençait à introduire des choses qui étaient un petit peu externes, c'est-à-dire de la compatibilité avec une extension spécifique de WordPress, etc. Donc plutôt que de le mettre dans le cœur de WP Happy Day, on a décidé de faire des modules complémentaires qui permettent justement d'étendre les fonctionnalités du moteur de synchronisation. Voilà. Donc évidemment, quand des gens qui prennent WP Happy Day ont des besoins spécifiques, on en a eu sur des agences, sur un site, par exemple, c'était tout le 0.4, tout le 0.5 qui lui avait besoin de mettre sa data Happy Day dans un plugin spécifique de WordPress, donc on a développé pour cette personne-là ou ces structures-là des modules complémentaires. Et on va passer un petit peu sur la partie où je vais vous présenter comment ça marche un petit peu dans le back-office directement sur un WordPress. Donc, hop là. Donc, les premiers pas, comme je disais, WP Happy Day, il s'installe vraiment comme n'importe quelle extension de WordPress. Donc, on se range généralement dans extension et on ajoute son extension. Une fois qu'on a ajouté son extension, on va d'abord se concentrer sur Happy Day. Donc, Happy Day, on a créé un projet et on va procéder à la configuration technique. Donc, voilà, dire qu'on ouvre les API, etc., etc. et on va créer ces différentes sélections. Voilà. Et une fois que le calcul est fait, on va venir se connecter. Donc, le premier écran qu'on retrouvera sur WP Happy Day, donc là, je suis déjà connecté, mais ça sera un écran pour rentrer sa clé API et son identifiant projet. ça va permettre à WP Happy Day d'aller voir justement quelles sont les sélections qui ont été faites dans le projet. Donc, on va le retrouver dans l'onglet sélection. Ici, donc ça, c'est des sélections que j'ai déjà apportées. On est sur le site de démo de WP Happy Day auquel tout le monde peut avoir accès. C'est pour montrer un petit peu ce que c'est faire WP Happy Day. Ils y ont accès en front, pas de back-office parce que c'est trop compliqué et c'est surtout il y a de la data. On ne veut pas que n'importe qui puisse s'amuser avec. Donc là, ici, j'ai les sélections que j'ai importées, mais je pourrais, parce que dans ce projet-là, il y a beaucoup d'autres sélections. Voilà, donc j'ai la liste entière des sélections qui ont été créées sur Happy Day et je peux cliquer sur le bouton pour les importer pour pouvoir les exploiter dans mon site. Une fois que j'ai importé ma sélection, je vais vouloir la présenter. Donc, pour ça, on va créer une page et comme je disais tout à l'heure, on a développé, donc, pour Gutenberg, qui est l'éditeur de texte de WordPress, des blocs qui sont spécifiques à WP Happy Day. Donc, on ne peut pas les louper parce qu'ils ont un beau fond violet et jaune, voilà, et on va pouvoir construire une page comme on veut avec ses images, son titre, son texte, etc., et y mettre les différentes parties qu'on souhaite afficher. Donc là, par exemple, on est sur la page Agenda, donc j'ai une barre qui me sert à filtrer les résultats. J'ai un autre bloc qui me sert à afficher le listing et les résultats et ici, sur cette page-là, donc on exploite aussi les datas sur la carte, donc on affiche ça sur une carte. Voilà. Donc, on peut vraiment composer, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter facilement à n'importe quel design et de placer les blocs en fonction de son design. Donc là, en front, qu'est-ce que ça donne ? Donc voilà, on a cette magnifique page avec une petite fille qui cherche et on a nos résultats d'agenda et sur la droite, une carte sur laquelle sont représentés les résultats courants. Voilà. On peut cliquer du coup sur n'importe quelle fiche et on va retrouver toute la data issue de Happy Day qu'on va pouvoir présenter. je disais tout à l'heure que le but, c'était de faire en sorte qu'on puisse personnaliser sans qu'on ait à connaître de code. On a développé dans WP Happy Day la possibilité en fait d'éditer cette structure-là et même la structure de cartes et d'organiser la data comme on veut. Pour ça, dans le back-office, c'est dans un endroit qui s'appelle modèle en haut et on va retrouver la liste de l'ensemble des modèles. Donc on a un modèle par type d'objet touristique et selon si on veut éditer une fiche comme celle-ci ou le détail de la fiche. Donc là, ici, par exemple, tout à l'heure, on était sur une fête et manifestation et là, on va retrouver pareil, à la manière toujours de WordPress et de Gutenberg, un ensemble de blocs spécifiques qui reprend en fait les différentes parties de la data des fiches Happy Day. Donc voilà, on a un bloc adresse, on a un bloc de descriptif thématisé, etc. Et dans chacun de ces blocs, on va pouvoir les composer comme on veut et aussi pour certains d'entre eux, donc il faudrait que je trouve un, définir ce qu'on a envie d'afficher ou non. Donc voilà, on reste très modulaire et du coup, on crée un template pour cette fiche-là. Et on peut faire aussi des variations au sein de ces templates-là. Donc de base, WP Happy Day parce qu'on aime bien faciliter la tâche des gens, on leur a fait des templates qui sont déjà tout fait pour tous les types d'objets touristiques existants et ils vont pouvoir modifier, ils vont pouvoir les supprimer, les refaire, etc. Et par exemple, j'ai travaillé ici sur le site de démo sur les randonnées VTT et je voulais avoir un affichage qui était un petit peu différent. Je voulais mettre en avant certaines parties sur le détail de parcours, les téléchargements. je voulais faire ressortir cette partie-là. Donc j'ai pu retravailler mon design directement dans l'éditeur de WordPress sans avoir à faire une seule ligne de code ou d'ajustement CSS ou s'il y a de l'ajustement CSS, c'est vraiment à la marge. Je vais revenir sur la présentation. On a vu l'affichage des sélections. Comme je vous disais, c'est les différents blocs. Vous aurez accès au slide. Il y a des liens vers le site et sur la documentation au besoin. Et puis, il y a aussi le site de démo qui permettra de voir. Ça, on a vu personnaliser l'affichage. Donc un système de modèle qui est un petit peu plus facile à prendre en main plutôt que de s'amuser à générer des balises HTML, etc. Le site de démo. Donc ça, vous pouvez aller faire un tour. Il y a aussi la présentation des modules complémentaires. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon, on peut partir un peu partout. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas par rapport à ça. Et on arrive à la douloureuse à la fin. Combien ça coûte de pouvoir utiliser cette extension ? On a fait une offre unique sur un an à 99 euros hors taxe. Qu'est-ce que ça comprend ? Ça comprend un an de mise à jour. Comme j'expliquais, on a on suit l'évolution de Happy Day et on suit l'évolution de WordPress. Donc l'extension est mise à jour en fonction de ces deux roadmaps-là. Et il y a l'accès au support. Donc le support, des fois, ça peut aller très loin dans l'accompagnement. Mais on est là justement pour débloquer les gens et surtout qu'ils aient des facilités. et nous, ça nous aide aussi de savoir quels sont les bloqueurs les plus couramment rencontrés par les gens et de faire des ajustements et des corrections sur le produit. Donc voilà, on a une offre unique pour ce package-là pendant un an et renouvelable tous les ans. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501